Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Destiny 2. Donc on est dimanche matin, je vais jouer, je vais tourner, je suis à jour en tournage, c'est pour ça que vous verrez que j'ai l'air d'être une épave en termes de manque de sommeil. Mais ce n'est pas grave, je suis à jour, il m'aura fallu deux machines. Bonjour. Hop, il m'aura fallu deux machines, donc deux PC pour réussir à en arriver là. Il y a un trou dans le mur. Ouais, j'y reviendrai, c'est peut-être un secteur perdu, vous savez. Du coup je préfère ne pas le lancer et simplement faire ce que j'ai à faire. C'est-à-dire nous rendre à la suite de la mission. Non, il y en a du... du corrompu dans le coin. Et ils m'en veulent. Voilà, j'étais à lâcher quelque chose, non ? Non ? Non ? Ok, bon bah tant pis. Alors au fond quand même les yeux, ce serait bête de passer à côté d'une caisse d'équipement. Par exemple. Euh... Non, j'ai cru que c'en était une. J'admets. Euh... Ok, bon bah la suite de l'histoire, la guerre rouge ! Fureur ! C'est parti. Pourquoi ça faisait allemand quand je l'ai dit ? Donc voilà. On est bon, on avance. Je ne progresse pas à la vitesse que je souhaiterais. Normal, les montages me prennent deux tiers du temps. C'est-à-dire que quand je monte... Enfin, je dis deux tiers, mais je me trompe sans doute. Quand je monte... Une vidéo de 30 minutes, j'en ai pour à peu près 45-50 minutes. Euh... Donc voilà, ça m'aide dans l'ambiance. Du coup, oui, forcément, ça me prend beaucoup plus de temps. Mais bon, c'est pas grave. Je ne m'en suis pas encore. C'est un peu moins de deux tiers. Je pense. Hop ! Mais c'est pas grave. C'est pas ça qui compte. C'est pas les mathématiques qui comptent. Bon, par contre, c'est vrai qu'avoir un véhicule... Ça aurait été pas mal, mais une cible importante à quitter la zone. Dommage. Jack, c'est par où ? D'accord, il y a un événement public juste à côté. Localisez le bunker de l'esprit tutélaire. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'hier soir, j'ai joué un petit peu. Pour le plaisir. Donc, j'ai enchaîné un petit peu les événements publics. D'où les nouvelles armes que vous pouvez voir encore. Hop. Et du coup, tout ça pour dire... Ah, pardon. Il est en train de m'insulter, là. Mais arrêtez de penser à sa place ! Lui, au moins, il agit. Merde. Alors, voilà. Donc, j'en reviens à ce que je disais. J'ai débloqué le nouveau... La nouvelle relique que j'ai trouvée dans un coffre. Celle-là, je l'avais trouvée sur un événement public. Celle-là, j'ai trouvée dans un coffre. Qui m'amettra d'avoir ma nouvelle doctrine, ma dernière doctrine, ma troisième doctrine. Le marteau solaire, je crois. J'ai pas vu ce que c'était. Je crois que c'était le marteau solaire, mais... Hop, il a lâché du bleu, lui. Pardon. Alors, je regarde juste si... Histoire qu'il n'y ait pas... Vous savez, un... Un élite. Ce que j'appellerais moi, un élite. Mais apparemment, non. Et on y va. On progresse. Non ? Tu vois ça ? Euh... Ah oui, bah oui, bah... C'est vraiment énorme. C'est bien. Cette foreuse vous a ouvert la voie vers le bunker de l'esprit tutélaire. Vous y trouverez le scanner. Compris, trouvons le poste de commande de la foreuse pour ouvrir la voie. Je vais oublier que tu pouvais faire ça, quoi. Hop, c'est bon. On progresse plutôt bien. Ce gun est vraiment sympa à utiliser, surtout quand il y a beaucoup d'ennemis. Vu que l'A.O.E. qui le dégage est très pratique. Euh, what ? Qui ose ? Voilà. C'est quoi, toi ? Hop, gobelin. Voilà. T'es surtout très très mort, maintenant. Euh, ok. Par contre, les problèmes, c'est qu'il n'a pas beaucoup de balles. Nous allons rétablir le courant, mais la foreuse est toujours en travers du chemin. Ah ! Cet engagement à respecter les normes de sécurité est merveilleusement agaçant. Il y a sûrement un moyen de l'activer manuellement quelque part dans la base. Ok. Donc, gros, en gros, continue à chercher, quoi. Bon, bah, pourquoi pas. Hop. Je trouve cela incroyable que ces idiots de la Légion Rouge n'aient même pas réalisé qu'il faudrait en plein dans un bunker d'esprit tutélaire. Des choses bien plus étranges que ça se provisent chaque jour. Moi, je pense qu'ils savaient exactement où est-ce qu'ils étaient. Je détecte une forte concentration d'énergie paracausale. Le taux de neutrinos a été multiplié par 5. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il faut faire attention aux corrompus. Vous devriez engager un traducteur, H.A.R. Ok. Immuniser un peu trop de choses, toi, de loin. Je ne veux pas dire. C'est un coffre dans le coin, non ? Ok, c'est c'est. Examiné. Très bonne chose que je sois passer par là. Et regardez, il y a une... Ah, d'accord. Bon, alors tu m'expliques. Merci. C'est peut-être parce que je tirais dans le bouclier, mais ça m'étonne. Bon, c'est pas grave. La suite. Euh... Ouf. Ouf que ça fait mal. Ok. Là, ça pue du cul. J'ai préféré bourrer, c'est pas grave. J'ai généré des orbes de lumière que j'ai sans doute dû récupérer sur le tas. Ce qui est un poil dommage, mais c'est pas grave. Vous inquiétez pas, on s'en sort plutôt bien. C'est là le problème de ne pas être en endgame, en fait, de ne pas avoir plusieurs armes sur lesquelles s'intervertir. Par exemple, pour ce qui est de l'arme puissante dans un bâtiment, j'aurais largement apprécié avoir mon shotgun ou un lance-grenade. Ou un lance-roquette. Lance-roquette que je n'ai pas encore touché, hein. Je connais mon ami Rontopo qui est en tripode des lance-roquettes par paquet de 10, hein. Mais moi, j'en vois pas. C'est joli quand t'es en invisible, dis-donc. Oula. Ah, bouffe. Vous poppez un peu n'importe où, en fait, c'est ça, non ? Ah non, en fait, vous poppez juste partout dans la pièce. C'est tout ça. Ah, non, ça veut pas. Ah, oui, c'est vrai, il est invisible, lui. Le vrai y pensait. Ok, bon. Ils me font chier avec leur bouclier à la con, hein. Et vas-y, mais défends-toi autant que tu peux, il n'y a pas de soucis. Tiens, voilà, boum, dans ta face. Ok. Récupérons notre arme classique. Ça va changer un petit peu. Faut vraiment que t'arrêtes de me chuter dans l'oreille, hein. J'aime pas ça. C'est par là ? Ah oui. Bonjour. Alors c'est nul, j'aurais bien aimé qu'il envoie le... Bon, c'est bien, on a l'impression que c'est plus ou moins nous qui... Vous, vous, est là ? What ? Ça va pas dans sa tête, lui. Bon, il parle mal. Oula, prêtresse corrompue, carrément. Voilà. Bon, je suis désolé, j'ai que deux revolvers pour le moment. J'ai que deux revolvers pour le moment, et du coup, c'est peut-être pas idéal. Si, je dois avoir ça, apparemment. 153, mais là, vous voyez, 155, c'est bien ce qu'il faut. J'ai le fusil d'éclair, mais en deux, pour l'instant, c'est pas pratique. Et puis, surtout dans le bâtiment, là, c'est pas pratique non plus. Là, j'ai un casque 155, 157, donc je vais garder mon casque. Mais si celui-là est stylé, il faut le dire. 136, 153, 157. Parfait. Et là, j'ai que du verre, ce n'est pas grave. Apparemment, ils se font agresser par quelque chose, dans le coin. Des fois, je me demande pourquoi je l'utilise un revolver. What ? Ok, j'en ai eu un petit paquet, là. Hop, c'est bon. On va récupérer les munitions vertes qu'il m'a laissé ici. Ah, je peux analyser ça ? Non, j'ai cru. Autant pour moi. Par contre, je suis un poil vexé que l'autre truc n'est pas lâché de... N'est pas lâché de... Il y a une porte, là-bas, mais il faut que j'aille par là. De bleu ou de... Ah bah, ou de vert. Autant pour moi. C'est un pauvre fanion de la citadelle de Ré. Un fanion de titan, cela dit. 152, 100... Bon, bah, c'est toujours mieux. Objet de classe. Je n'ai pas fait gaffe que c'est un objet de classe. Donc, en fait, ça se trouve, depuis le début, je dis fanion de titan, mais... Qu'est-ce qu'un esprit tutélaire, au juste ? C'est une sorte d'intelligence artificielle conçue pour défendre l'humanité contre les dangers à venir. Mais qui c'est qui l'a conçue ? Est-ce que je suis encore humain, techniquement ? Ben là, c'est... Soulevez-la avant qu'elle n'écrase le bunker de l'esprit tutélaire ! Attends, soulevez-la, comment ça, soulevez-la ? Mission ? Mais si on me rend dans l'autre bout de la carte, alors, j'aurais bien aimé. Oh, merde. Il fait mal, il fait très très mal, mais... C'est quand même pas une arme puissante pour rien, quoi, je veux dire. Merci d'être venu. Levez-la foreuse. Il va y en avoir trois à faire, non, c'est ça ? Quoi ? Il y a un poil nombreux, là, les mecs. Utilisez l'esprit tutélaire, quoi. Oh, putain. Par où ? Ah, c'était pas par là. J'ai chié dans la colle, là, je veux pas dire, mais... Selon moi, fallait que je rentre dans le trou. Psychologie masculine, un trou doit être pénétré, à un moment ou à un autre. Bon, quoi qu'il en soit, je trouve le bon endroit, apparemment, pour y pénétrer. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Ton explosion me ravit... La merde. Bonjour. Bonjour. Euh, non, non. Ça, on va se calmer. Quoi ? Mais il faut que j'aie du ouf. Putain. Communiquer avec l'esprit tutélaire. Ah, putain, c'est là. D'accord, je vais foncer dans le fond du trou, en fait, mais c'était pas le fond qu'il fallait aller. Ok. Réponse, trois. Parce que je suis un idiot et un inconscient. Mais t'arrêtes de parler mal. Trouvez l'esprit tutélaire. Reconnectez-le au réseau et nous nous occuperons du reste. Mais moi, j'ai pas fait la blague du vous-vous-z-là, enfin, je crois. Bon, par contre, en termes de munitions, je suis plus qu'à 41. C'est une. Bon, ça m'en fait un petit peu, vous me direz. Ça, c'est un explosif. Ok. On a l'impression qu'il va y avoir plein d'autres choses par là-bas. Merci pour l'équipement bleu. Un Ross-Lis. L'Isis. Qu'est-ce que c'est ? Fusil automatique. Eh bien, je vais prendre. Ouh, il est joli. T'es sûr qu'il y a un à l'examiner là-dedans ? Bon, bah, écoute, la suite. J'ai pas vu son aspect spécial. Lorsque vous gardez la détente enfoncée, le système de réduction de balancement améliore la précision de l'arme. D'accord, c'est pas mal. Ok, j'aime pas l'endroit finalement. Je peux, non ? Non, je peux pas m'en aller ? Je voudrais bien... Fuir. Activer l'unité centrale. Ah oui, d'accord, c'est mon PC en fait. Ah, cool. Donc vous aviez accès à l'esprit tutélaire. Pourquoi je suis allé jusqu'ici... Ouah ! Ouh, putain. Et il est partout en plus. Elle est bien. Elle est efficace. Elle est des explosifs un peu partout. Peut-être que je m'en serve avant qu'ils ne s'en servent contre moi. Euh, où est-il ? Voilà. Elle est bien, mais en termes de mission, je pense que ça déploie énormément. Ah, c'est pas ce que je voulais faire. Pardon. Excusez-moi, je vous ai raté. Je me permets d'arranger le coup. Voilà. Aïe. Ouh là. J'ai pris plus cher que prévu. Sur ce coup-là. Il y a eu une précision assez incroyable aussi. Ok. Nouvelle arme. Favorite. Appelez. Ah. J'ai vu quelqu'un. Non ? Bon, bah tant pis. Où es-tu ? Ah, ils sont plus nombreux que prévu. Je t'ai vu. Ouf. Quoi ? Mouais. Alors, j'ai pas compris en fait pourquoi je m'étais fait attaquer par la droite. Mais ce n'est pas grave. On a l'arme qu'il faut. On a ce qu'il faut en termes de capacité. Hop. On a ce qu'il faut. Ne vous inquiétez pas. C'est faisable. Ah, puis en plus, on reprend en plein milieu du... Ah, immunisé. D'accord. Ah, par contre, vous voyez, si tu te rapproches, effectivement, tu vas payer le prix fort. Ah, par contre. Ah, il y a de mon niveau. Ah, il y a de ton niveau. Ah, il y a de mon niveau. Ah, je vais te rapproche. Donc oui effectivement en termes de munitions c'est la catastrophe Voilà Un petit peu de bourrage et puis ça passe On peut dire que du bleu là dessus C'est la vexation Le tout puissant est inextricablement lié à la résonance harmonique des tubes de flux magnétiques du soleil D'accord A tes souhaits ? Ok C'était pas plus simple comme ça Bah écoute je lui envoie un texto si tu veux y'a pas de soucis J'ai son numéro, j'ai son 06 Enfin maintenant c'est son 07 pour Zavala parce qu'il a changé de numéro Puisqu'il avait un numéro quand il était plus jeune qu'il était un 06 Mais c'était quand il avait 14 ans maintenant qu'il en a 16 Il a un 07 Explique-moi nouveau guide Pourquoi tes gardiens méritent-ils la lumière ? Il est rigolo lui, c'est un gros gnard Le pouvoir et l'immortalité L'abnégation La mort La mort Explique-toi Mais il faut mourir pour revivre L'abnégation anime la bravoure La bravoure Qui encourage au sacrifice Le sacrifice Mène à la mort Alors N'hésitez pas à vous tuer Mh La dévotion Le sacrifice Je suis né faible Exclui Comme cela est d'usage chez les cabales On m'a mis de côté et laissé pour mort Un ancien intellectuel aussi tombé en disgrâce m'a recueilli Et a vu quelque chose en moi Qui méritait d'être sauvé Il m'a élevé Je m'a tout appris Il m'a formé au combat En retour J'allais devenir l'instrument de sa vengeance Ce monologue Dans l'empire qu'il avait trahi Qui s'était trahi lui-même Le rejet L'humiliation La souffrance Ca m'a rendu plus fort J'ai tout donné Pas seulement pour être accepté Mais pour atteindre la gloire Sous ce masque Cher guide Se trouve le visage même de la dévotion Et du sacrifice Bah non 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 Je ne prendrai pas la lumière de force Ca reviendrai à admettre un échec Et je n'y joue jamais Mais le mec il dit la dévotion et le sacrifice C'est-à-dire qu'en fait tu t'es dévoué à toi-même Tu as sacrifié plein de choses pour toi Pourquoi je serai choisi ? Pour arriver où tu en es Je le vois bien Mais ce n'est pas du tout ce qu'on lui demande On lui demande justement de se sacrifier soi-même pour les autres Pourquoi est-ce que tu as fait ? Notre mission sur la lune Jovienne est un succès Une fois la cage terminée Nous aurons tout ce qu'il nous faut Pour commencer à extraire la lumière Ah Dominus Le fruit de notre travail acharné est là Prêt à être cueilli On attend maintenant tes ordres Ah 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 Non Ce n'est pas le seul moyen Vieil ami Je t'assure que si Ne serait-ce que pour lui Ne serait-ce que pour lui Obtenir l'immortalité de manière légite C'est ça Une fois que lui il l'aura Il s'en battra les couilles Mais il faut que lui il l'obtienne de manière légite C'est un grand méchant De toute façon on en avait déjà parlé dans la bêta Pour moi un méchant qui estime être un sauveur Qui estime être un héros Tout ça C'est les meilleurs méchants Parce que c'est ceux qui sont C'est en fait souvent un détail de leur vie Qui les a fait complètement pencher d'un côté Par exemple là la vengeance qu'ils recherchent Elle est pas différente de la vengeance d'un D'un justicier Alors qu'on voit dans les séries Haro Tout ça machin et bidule Elle est pas extrêmement différente Au contraire il arrivait tellement haut Et là je vais faire le parallèle à Haro Je crois que c'est saison 5 ou saison 6 Saison 5 Si vous ne l'avez pas vu Je vous laisse 10 secondes pour réagir Pour mettre pause et repousser à peu près de D'une trentaine de secondes Voilà donc ça va faire 20 secondes pour parler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 Ouais tout simplement Haro devient Enfin Oliver Queen devient mère Et voilà il arrive au sommet de la chaîne Si je puis dire Et un peu à la manière de Dominus du coup Alors je vais attendre un petit peu Comme ça vous avez pas été spoilé le cas échéant Parler au ressort dans le domaine Ok il y a un événement public pas loin c'est ça ? On va aller faire l'événement public On est à 27 minutes mais tant pis J'aime ce jeu Et surtout j'ai envie d'avancer dans ma dernière doctrine Donc faut que je fasse un événement public pour ça Hop Mais ouais voilà Dominus arrivé au sommet de la chaîne se dit Je peux encore changer des choses Je peux faire de mon De mon être et de mes sujets Des gens immortels pour l'instant apparemment Vous voyez ce que je veux dire ? Si quelqu'un écoute j'ai besoin d'elle Mon bras me fait horriblement souffrir Les Vex doivent être en activité quelque part Ah parce que t'as un bras Vex ? C'est ça que t'es en train de nous dire ? C'est stylé cela dit hein Je vais pas dire le contraire mais quand même Ça me fait penser un petit peu alors Pour la blague ceux qui connaissent Je crois que c'est Pokémon la grande aventure L'histoire de Auguste le gardien de Le comment le champion de De comment de... Oh je suis tout seul encore J'ai l'impression que tous les événements que je fais je suis tout seul c'est la violence Et puis cet événement là il est impossible de faire tout seul Cet événement là il est impossible de faire tout seul Tant pis Direction le domaine Hop Hop direction le domaine Ah je suis mort au passage Mais oui d'Auguste qui en fait avait mélangé son ADN à celui Des premières cellules de Mewtwo Et qui du coup ressent la présence de Mewtwo dans son bras C'est assez intelligent hein j'ai trouvé ça génial Mais de toute façon si vous ne l'avez pas lu les Pokémon la grande aventure Ce sont des mangas Qui d'ailleurs sont ressortis il me semble assez récemment Enfin assez récemment il y a quelques années En espèce d'édition vous savez D'intégrale, de micro intégrale vous savez Avec des différentes histoires totalement intégrées normalement dans le même manga Parce que là c'était sur plusieurs mangas forcément Et c'est vraiment les meilleurs mangas Enfin non pas les meilleurs mangas Pokémon Moi j'ai bien aimé un autre manga Pokémon Mais ça j'en parlerai une autre fois Les mangas Pokémon Le manga Pokémon le plus intéressant sur Red finalement Même s'il a appelé Sacha je crois Au contraire Je sais plus Maintenant que nous sommes réunis nous avons peut-être une chance Oui c'est ce qu'il faut se dire Mais si on détruit cette arme Ca déclencherait une réaction en chaîne qui pourrait changer le soleil en supernova Ouais Au moins on est tous ensemble En effet Nous connaissons l'objectif Il faut libérer le voyageur Je pense qu'à nous trois avec un tas d'explosifs On devrait y arriver J'ai toujours le téléporteur Vex La portée est limitée donc il faudra quand même se rapprocher un peu Alors on entre dans la cité pour qu'il soit efficace Mais sans lumière Lancer l'assaut sur le mur serait de la folie A moins que Nous n'y survivrons pas Ca peut se tenter Comment y entrons nous ? Vous savez ? Le mur de la cité est comme cette étable Plein de place pour se faufiler incognito Il suffit de savoir où C'est vrai qu'ils étaient déjà partis en mode on va tous mourir mais c'est pas grave Est-ce que t'es pas une chasseuse ? J'aime pas trop les capes Ca se voit Au front show Il y a l'impression que votre équipe arrive à entrer dans la cité sans déclencher l'alarme On vous aidera mes troupes et moi Et on est aussi plutôt doué pour tuer ces pourritures Aux ornes Ce n'est pas parce que nous sommes prêts à y laisser notre vie Que vous devez faire ce sacrifice Vous n'êtes pas Une gardienne ? Je suis humaine ça devrait suffire normalement Vous pensez avoir le monopole du sacrifice C'est pas faux Ou oubliez-vous qu'on doit survivre sans lumière toute notre vie Il fut un temps où cette boule blanche dans le ciel nous aidait nous aussi Je crois qu'il est temps de lui rendre la faveur Gardien ou pas Super discours Mais n'oublions pas le risque de supernova et de destruction totale Si on ne peut détruire le tout puissant il faudra désactiver le canon Ca signifie envoyer quelqu'un de confiance à bord Moi ! Il faudra se camoufler pour pouvoir traverser la flotte cabale intacte J'ai pas de camouflage Les cabales stockent plein de vaisseaux dans une base à proximité Ah j'en veux ? Ça va être dur de s'y glisser Tant pis Inutile de s'y glisser S'il y a bien une chose que m'a appris Cade C'est qu'il faut parfois forcer l'entrée C'est dégueulasse On s'embrasse ? Non ? Non ? Ok Moi qui pensais qu'il allait y avoir un câlin Non je rigole je m'en doutais qu'il allait pas y en avoir Mais bon M'étonne que Cade n'ait pas plus sauté sur l'occasion du S'il y a bien une chose que Cade m'ait apprise Mais bon pourquoi pas C'est peut-être mieux comme ça finalement Quelqu'on me dit encore Chouette main que les inconnus sont désactivés Apparemment il y a des inconnus qui me parlent Je sais pas qui Ok Bon bah Voilà une bonne chose Voilà une bonne chose Alors on va voir les équipements qu'on a obtenu quand même 157 156 Au revoir 156 164 Je prends 157 136 Je vire 152 151 Je vire Et apparemment pour ce qui est du reste c'est bon Est-ce qu'on a Non on a pas augmenté du tout 36% Si quand même on a augmenté Cool Bah voilà une bonne chose de faite Euh du coup Bon tout ça je referais ça une autre fois Vous voyez du coup je commence un petit peu à récupérer un bon paquet de jalons gauche à droite Avec zone noire avec zone noire il y a du bleu d'accord ok cool Donc on verra bien ce que ça va me donner au total mais bon J'ai confiance Le paquet de jalons pardon D'objets échangeables d'objets de récompenses échangeables Réputation rééchangeables On va mettre un petit but Ah bah c'est pas par là Ah bah je suis pas doué Allez Allez Oh Boum Voilà Ca c'est fait Ok Bon bah du coup On s'en sort plutôt bien Plutôt bien Et merde Ah non moi qui m'attendais à un secret Ou un truc du genre Et bah non Hashtag tnikei Marcus C'est comme l'indice japonais Bon bah voilà C'est pas grave C'est pas grave C'est pas grave Bon Bon bah c'est cela les amis du coup merci d'avoir vu cette vidéo c'était Marcus bonus dans la playroom A plus pour d'autres aventures Salut les gens Et yo Alors attendez est-ce que je regarde si j'ai du courrier quand même Comme il est poste J'ai du courrier Il me renvoie mes objets perdus Cool Cool Bah du coup c'est 154 ça c'est 153 donc je peux le virer Et l'autre truc que j'ai eu c'était 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 Je vais rajouter des épisodes quand on aura fini l'histoire Quand j'aurai entièrement fini l'histoire histoire d'accélérer un petit peu la disponibilité de l'histoire dans le jeu Je vais rajouter une troisième vidéo Donc qui sera enfin une vidéo en plus de commandes des destinies Le jour où il n'y en aura pas En l'occurrence le jour où il y a Astroneer je crois Et euh Et euh comment ça s'appelle Shadow of War Je crois que c'est ces deux là qui sont dans la même journée Je rajouterai une vidéo de destinies pour que vous puissiez continuer l'histoire le plus rapidement possible En finir et qu'on puisse passer vraiment au end game le plus rapidement possible Voilà salut les gens Sous-titres par Jérémy Diaz